Voici une classe basket comme elle se déroule depuis le mois de mai 2020. Nous nous présentons les nouvelles règles applicables dès le mois d'octobre de cette année. C'est évidemment un cours à extrait d'une classe basket qui dure plus d'une heure, comme chaque semaine. Alors, tu tombes bien parce que depuis cette semaine, il y a des nouvelles règles. Donc, si j'oublie des trucs, tu me diras. Mais bon, on ne va pas trop y passer de temps non plus parce qu'on verra peut-être au fur et à mesure. Mais l'idée générale, c'est que le site, j'ai fermé le site du cercle et maintenant les nouveaux membres, il va y avoir de moins en moins de rookies et je vais, je vais, ouais, il y aura de moins en moins de rookies et les rookies n'auront plus accès au Discord. Ils n'ont plus accès déjà au site. Et en fait, on a supprimé l'offre pro, on a supprimé l'offre performance et la version premium auquel vous êtes tous membres. Oh, bon, ça ne se dit pas, mais je n'arrive pas à trouver comme on dit. Ce n'est pas grave. Eh bien, maintenant, on va l'appeler performer. Tout simplement, mais je pense que vous savez pourquoi. Et vous êtes tous performeurs. Tout le monde va avoir les contenus vidéo, tout le monde va avoir les classes basket. Mais nous allons progressivement évoluer vers différents degrés de performer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous avait parlé, les anciens, de faire des palmes du cercle. En fait, on va remplacer ça par vous faire passer des degrés qu'on n'a pas encore déterminés avec Pat parce que, parce qu'on n'a pas forcément tout encore les... On a l'idée, mais on n'a pas encore mis ça en place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure de ce qui va se passer, il n'y a pas de timing précis, vous allez passer des degrés et ces degrés vont vous donner accès à des contenus ou des entretiens particuliers. C'est-à-dire que tout le monde va être au même tarif, tout le monde va être sur l'abonnement de référence. Mais ensuite, en fonction de vos performances, vous allez non pas être sanctionné, c'est-à-dire que... Je vais vous prendre un exemple. Un exemple d'un gars qui n'est pas là, par exemple. Tiens, Benilde, on l'a vu une fois, deux fois, ou Kenny, par exemple, qui fait un break. Ces deux gars-là, par exemple, s'ils continuent à ne pas avoir le bon mindset, ils vont stagner au niveau premium, enfin, au niveau... Maintenant, on ne dira plus premium, on dira au niveau performeur de base. Et puis, le jour où, je ne sais pas, par exemple, un mec comme Philendi nous dit « Ben tiens, moi, j'ai cinq minutes, là, si vous voulez que je parle avec vos joueurs. » Ben, Philendi, ouais, ok, ça m'intéresse. Mais on va te faire parler avec trois de nos joueurs seulement. parce que les autres ne sont pas prêts. Et là, eh bien, Philendi fera un entretien avec les joueurs qui ont passé certains degrés de performance, qui ont prouvé depuis plusieurs mois qu'ils étaient des vrais performeurs, qui ont passé des caps, comme tout à l'heure, Sony va nous expliquer ce qui lui est arrivé cette semaine, par exemple. Ça, ce sont des exemples de performances qui nous intéressent avec Coach Pat. Alors, bien sûr, on vous avertira, on vous dira « Ben tiens, là, ben voilà, tel joueur, tel joueur, vous avez passé des degrés. » Alors, évidemment, ça va se jouer quand même avec un certain timing. C'est-à-dire que ce n'est pas en une semaine qu'un joueur risque de passer un degré. Tout simplement parce que nous, avec Pat, il va falloir qu'on valide des choses. Par exemple, Sony, ça fait... Il est dans le cercle depuis le début. C'est le seul ? C'est le seul qui est depuis le début. Ah non, il y a Guilherme aussi. Ils sont deux. Ils sont deux à être là depuis le 1er avril. Bon, c'est sûr que... Sony a eu le temps de passer beaucoup de choses, mais ce n'est pas qu'une question de temps. C'est une question de validation. Par exemple, aujourd'hui, on vous a demandé des choses à nous faire. Alors, pas Quentin, parce que tu débarques, toi, Dora, le premier jour, on ne va pas te harceler. T'inquiète pas. On te laisse le temps d'arriver. Moi, il n'y a pas de souci. J'y travaille, pas de problème. Il ne faut pas le dire trop. Il ne faut pas le dire trop. Surtout à Pat. Pat, il n'est pas gentil, Pat. Je plaisante, je plaisante. Si vous voulez, évidemment, ça va être en fonction de ce que vous réalisez dans ce qu'on va vous demander et dans la réalité du terrain. On ne va pas forcément attendre pour que vous passiez des degrés. aujourd'hui, par exemple, Clément. Alors, je le dis, il n'est pas là, mais je le dirai tout à l'heure. Clément, même si aujourd'hui, c'est un seigneur départemental, il a compris certaines choses. Alors, c'est sûr, il a le même âge que Quentin. Vous avez 22 ans les deux. Vous n'avez pas la même maturité que Sony, qui a 10 ans. Mais, peut-être, on va attendre plus aussi des gens qui sont plus âgés. mais Sony, je sais qu'aujourd'hui, mentalement, il est au-dessus de Kenny. On n'a rien à se cacher. On est entre nous. De toute façon, je l'ai dit à la maman de Kenny. Je lui ai dit la semaine dernière. Sony, il a un meilleur mental que Kenny. La preuve, Kenny n'est pas là. Eh bien, ça, ça pour nous, avec Pat, ce sont des choses très importantes qui ont une influence sur vos performances. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qui, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui fait que vous allez passer des degrés. En fait, bon, nous, on va évaluer ça avec Pat, mais, mais, mais vous allez le sentir vous-même aussi. De toute façon, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui sera logique, si vous voulez. Voilà l'idée générale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pat, par rapport à ça? Non, on peut bien résumer, c'est des, c'est des résumérables, c'est juste pour, faire en sorte que vous ayez les résultats qui font. Ouais. Qu'il faut, pour la part bien, c'est sinon, juste, se dire, je suis dans le cercle, c'est pas assez, c'est pas qu'à l'action. Donc, avec, comme je l'ai dit, on a réfléchi à comment vous motiver à appliquer ce qu'on doit prendre et, là, c'est très bien résumé. Et, je pense, il faut l'avis, il faut l'avis. Oui, il faut, il y a une chose qui est importante, j'en ai parlé avec le papa de Sony, par exemple, c'est que, on a tous, et là, je dis, même les coachs, on a tous, tous les êtres humains, ont des, à un moment donné, on a des limites et des blocages. Et aussi, il y a le problème de la motivation, il y a le problème de qu'est-ce qui se passe dans votre club, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, vous allez tous bloquer, vous avez tous des qualités et des défauts. Donc, il y a un moment donné, vous allez tous bloquer. Et, et pour aller au-delà de ça, on s'est dit que c'était important qu'on essaye aussi de vous pousser par d'autres moyens. Donc, ça ne sera pas des sanctions, comme vous avez compris. Au contraire, ça sera, ça sera des récompenses pour que vous puissiez, vous, avancer encore plus loin. Le but, c'est ça, en fait, c'est que, je pense qu'il n'y a pas de limite à la performance. Aujourd'hui, LeBron James, je pense qu'il pense déjà à l'année prochaine. Et pourtant, ben voilà, il a une bague de plus. Et on ne peut pas s'arrêter d'être performant. Mais par contre, il y a des stops, il y a des problèmes, il y a des blocages. Ouais, Kenny, Kenny m'a dit, enfin, il m'a dit, sa maman m'a dit, il ne fera pas le camp et pour l'instant, il arrête le cercle. Bon, ben, c'est qu'il n'a pas la motivation, la vision suffisante et qu'il a un blocage. Parce qu'avec Patrick, on lui a cassé la tête. Clairement. Pas physiquement, on lui a cassé. On lui a mis un stop. Vas-y. Je pense que quand j'ai écrit le message dans mon WhatsApp, par rapport à ce que je faisais tous les matins, est-ce qu'il fallait une routine d'attendre à moi. Après, je ne sais pas si c'était le fait d'être un champ de tout ça, mais c'est pas facile. Oui, on est dans le cercle, mais qu'est-ce que vous faites dans le cercle ? Oui, je suis en France. Mais qu'est-ce que tu fais en France ? Oui, je suis en région. Mais qu'est-ce que... Il faut... Il faut... Il faut faire quelque chose. C'est juste... Ressatisfait de pouvoir dire à tout le monde oui, je suis en région. C'est pas assez. Qu'est-ce que tu fais en région ? Est-ce que tu tires le banc ? Est-ce que tu es... Est-ce que tu apportes quelque chose ? Est-ce que tu... Tu vois ? C'est... C'est pas mal. C'est assez sûr. Je crois que c'est même... Quand j'en ai bouillé, j'entends mes démons. J'entends mes douze... Je crois que tous les matins, j'écoute des vidéos qui me tirent sur YouTube. Je boule à ça. Tous les matins, quand je dois en entraînement ou quand je me lève, je me lance les dents. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour commencer ma journée, pour attaquer ce que j'ai attaqué. Donc, quand je me sens gare, quand je me sens... J'écoute du probi, j'écoute des choses qui sont romantiques. Très bien. la motivation, c'est important. C'est sûr. OK. Alors, let's go. Je pense que, justement, on va partir dans une petite histoire sympathique de notre mascotte et notre joueur, le plus jeune joueur et qui est en train de casser la baraque. Explique-nous, Sony, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada